Pour comprendre, profondément, le lien devrait se comprendre d'abord qu'est-ce que c'est que le lien de Mashiach ? Quel rapport ? On a dit qu'il y a un principe qui dit que Mishra n'est d'Amaru, c'est-à-dire que la récompense limite, c'est-à-dire qu'on peut comprendre le contenu de la Mishra. Pourquoi ? Parce qu'on a dit que la récompense limite, c'est-à-dire que c'est une conséquence naturelle de la Mishra, c'est-à-dire qu'il n'a rien à voir, comme un père qui vient à un fils, par exemple. Tu travailles bien, je te donnerai de chocolat, aucun rapport entre le chocolat et le travail. Mais c'est une conséquence naturelle, c'est plutôt du style, si un père dit à son fils, tu travailles bien, si tu fais des efforts, ta tête, elle va se raffiner. Ça, c'est une conséquence naturelle du travail. Naturelle après que Dieu a fixé comme ça, mais naturelle quand même. Donc là aussi, la récompense des mitzvot, c'est une récompense naturelle des mitzvot. Donc ça veut dire que quelque part, dans la récompense, on voit qu'est-ce que c'est que la mitzvot. Puisqu'on sait que Gilou Yafasidu, tout ça mène au dévoilement de Mashiach, comme on connaît l'histoire que le Barak-Shamtov, une fois il a rencontré, la Neshma du Mashiach, il a demandé, Mataïk, a-t-il m'apprendu ce que tu viens d'or ? Il lui a dit, « Vesheya foutsumayr interhafutsa, lorsque tes sources te soient reprendues à l'extérieur. » Donc c'est-à-dire que la notion de Mashiach, c'est une conséquence naturelle du Gilou Yafasidu. Donc à la fin, en comprenant que c'est que Mashiach, on va comprendre ce que c'est que c'est que c'est que c'est dit. On avait dit que quand Mashiach viendra, il y aura plein de choses extraordinaires qui vont se passer. Les Juifs vont sortir de l'exil, la Shkuna va sortir de l'exil, les Juifs vont être des grands hachamim. Il y aura le dévoilement de Dieu qui transforme le monde, qui va se dévoiler dans le monde. On a dit, et à la fin, ce n'est pas ça le lien de Mashiach. Quand il y a Mashiach, il y aura aussi tout ça. Mais dire que c'est ça le lien de Mashiach, c'est très réducteur. On ne peut pas réduire le lien de Mashiach à ça. Qu'est-ce que c'est le lien de Mashiach ? On a commencé le paragraphe ? On est paragraphe. Il n'y a pas un texte pour Dieu là-même. Le lien essentiel de Mashiach, qu'est-ce que c'est le lien de Mashiach ? C'est très réducteur, comme c'est connu. Chez David, Zafal, Pré-Nata, Nefesh. David a mérité que brille en lui le niveau de Nefesh. Eliyahu, le Roiach. Eliyahu a mérité que brille en lui le niveau de Roiach. Adam, Arishah, Moshe, le Nechama, Moshe, Rabbein a mérité que brille en lui le niveau de Nechama. Adam, Arishon, les Chaya. Adam, Arishon a mérité que brille en lui le niveau de Nechama. Mashiach, Iskele, Yechida, et Mashiach, il aura le niveau de Nechida. Comme ça, c'est marqué dans les cifres et Kabbalah. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce paragraphe-là ? Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire ? On sait très bien que c'est marqué dans le Midrash que la Nechama, elle a cinq noms. Ça veut dire quoi qu'elle a cinq noms ? C'est-à-dire que quand on regarde dans tous les textes du Tanar, on trouve cinq noms différents par lesquels la Torah parle de la Nechama. Cinq noms. En face, on explique que ce n'est pas Stam cinq noms, comme on l'a déjà dit. C'est cinq madrigodes, cinq niveaux. Qui vont du plus bas, c'est Nefesh. Au plus haut, c'est Yechida. Tous les juifs ont les cinq, mais c'est plus ou moins voilé. Il y a des gens qui ont mérité que tel niveau, un certain niveau, soit particulièrement dévoilé. Sur ça, on nous dit que David Amr, c'était plus le niveau de Nefesh. C'est sûr qu'il avait tous les cinq, mais chez lui, il était plus spécialisé, si on faisait dans le nyan de Nefesh. Et Gyaonavis, c'était plutôt Roar. Moshramelot, c'était plutôt Nechama. Adam Arishon, c'était plutôt Chaya. Et ma chère, ce sera le nyan de Yeridam. Qu'est-ce que c'est ? Alors, que représentent ces cinq niveaux ? On l'avait déjà vu une fois. Il y a une grande différence entre les quatre niveaux et le cinquième, Keirida. Ce Keirida, ce n'est pas un cinquième niveau. C'est totalement différent. Pourquoi ? Les quatre niveaux, c'est quelque chose de particulier. Alors que Keirida, c'est le lien de Etsem. C'est l'essence de la Nechama. Ça veut dire quoi ? Nefesh, c'est l'attachement d'un juif à Dieu. Par la soumission et la pratique. Roar, c'est l'attachement à Dieu par les sentiments, l'amour et la crainte. Nechama, c'est quoi ? C'est l'attachement à Dieu par la compréhension. Raya, c'est l'attachement à Dieu par ma volonté. Et Yerida, c'est l'attachement à Dieu que tu ne peux pas dire par quoi. Pourquoi tu ne peux pas dire par quoi ? Parce que dire par quoi, Yerida, c'est le contraire. Parce que dès que tu dis par quoi, alors quand tu dis c'est self, tu donnes une forme. Or là, c'est l'Heman Amitsurim, c'est au-delà de toutes les formes. C'est quelque chose qui est complètement infinie. Quand tu dis que l'attachement à Dieu se fait par le Sechel, alors c'est l'attachement à Dieu qui reste limité à la fin. C'est l'attachement à Dieu à travers le nia de Sechel. Donc le fait de dire comment c'est, quand tu dis c'est cette force, c'est une certaine forme. C'est l'attachement à Dieu à travers le Sechel, l'attachement à Dieu à travers les sentiments. Yerida, c'est l'attachement à Dieu infini, sans aucune forme. On va voir que Machia, sa maître, tous les juifs ont ce l'inana, c'est l'inana de l'Etsaman et le Chamin. Mais Machia, plus particulièrement, a ce l'inana. On va voir ce que ça veut dire. C'est trop des gens très, hein ? La volonté. La volonté. Mais spécifiquement, il y a beaucoup de sa équipe qui en effet, je crois. Tous les juifs ont fait un effet, je crois. Non, mais qui dévoile le son niveau de l'Etsaman et le Chamin. Mais ça, il était plus spécialisé dans ce l'inana. C'était plus ce l'inana, des claloups pour tout. On va voir quand tu le saisir, je t'en suis. Moi, ce qu'il trouve, je crois pour moi, c'est que David a été le niveau de Nefesh, alors que le hymne de David, il est complètement relié au hymne de Machia, parce que c'est son ancêtre, c'est de lui que va sortir le Machia. David, quelque part, il a été loin aussi. Nefesh, d'un côté, c'est le plus bas, mais dans la source, c'est le plus haut. C'est lié à Yerida, justement. Ok. La supériorité de Yerida par rapport aux quatre niveaux. Parmi les cinq niveaux de la Nechama, c'est le suivant. Les quatre niveaux, ce sont des niveaux particuliers. Ça veut dire, quand tu dis s'attacher à Dieu par l'intellect, c'est un attachement à Dieu d'une façon particulière. C'est-à-dire, s'attacher à Dieu par les sentiments. C'est s'attacher à Dieu d'une façon particulière. Donc, c'est quelque chose de pratique. Au Prinati, Yerida, tandis que le niveau des Yerida, c'est l'essence de la Nechama, qui est au-delà de toute notion de détails. Kishma, comme son nom l'indique, qui a rapport avec son nom, parce que qui a dit Yerida en hybride ? Unique. Unité. Yerida, ça a une unité. Dans mon hybride moderne, on disait Yerida, ça a une unité. Je pense que c'est un espèce, même pour l'armée, je ne sais pas. Donc là, il dit finalement, c'est quelque chose qui est, c'est une unité. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose de pratique. Ce n'est pas quelque chose qui est d'une façon particulière. C'est un attachement à Dieu complètement infini. Là, il pose une question. Il dit bien que des Yerida proviennent toutes les quatre autres. Et il dit cela ne veut pas dire Ça ne veut pas dire que Yerida est une sorte de classe, de globalité pour ces détails-là. Parce que le mot Yerida représente la notion d'unité sainte. Qui est écarté, qui est déconnecté d'une relation avec les détails. Non seulement elle n'est pas source de pratique, non seulement elle n'a pas de rapport avec les pratique, mais elle n'est même pas source de pratique. Comme vous avez donné la différence qu'il y a entre Yerida et Yerida. Yerida, c'est un niveau de un qui n'est pas source de pluralité ou de détails. Alors que Yerida, c'est un qui pourrait devenir éventuellement source de pratique. Mais de elle découlent tous les quatre. C'est un peu compliqué. C'est complètement contradictoire. D'un côté, il dit qu'il est d'un niveau de Yerida et il donne justement Yerida. Il dit que de lui, il ne peut rien sortir d'autre. Parce que ce n'est pas comme le Indian de Ehad où c'est un Ehad qui peut donner naissance à une multiplicité. D'accord ? Il dit là, c'est quelque chose d'une unité simple qui ne peut pas donner naissance à une multiplicité. D'un autre côté, qui n'est pas source. Mais d'un autre côté, de lui provient. Alors, si de lui provient. Il est source de lui provient. Très bien. Regarde. Très simple. Est-ce que Dieu, c'est la source du monde ? Non. Est-ce que de Dieu provient le monde ? Oui. Voilà. C'est un nécessaire de l'écoute. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand tu dis qu'il est source de... Ça veut dire que quelque part, à travers ce qui sort de lui, lui, il s'exprime. On va prendre un exemple. C'est un peu compliqué. On va essayer de simplifier la chose. On va prendre... Il y a trois niveaux, en fait, ici. Il y a un niveau qui est... qui est composé de pratiques. Un niveau qui n'est pas composé de pratiques. Vous avez des détails. Il y a un niveau qui est une sorte de globalité qui contient des pratiques. Après, il y a un niveau plus haut. C'est une globalité qui ne contient pas des pratiques. Mais qui est source de pratiques. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il est source de pratiques ? Ça veut dire que à travers les pratiques, il s'exprime. Après, il y a un autre niveau. C'est le troisième, c'est de ça qu'on parle. Il n'est pas source de pratiques. C'est-à-dire qu'il ne s'exprime pas dans les pratiques, mais les pratiques sortent de lui. Alors, ça veut dire quoi ? On va prendre trois exemples. Je ne sais pas s'ils sont tout à fait exacts. C'est juste pour illustrer. Je ne sais pas s'ils ont. On rencontre la différence qui est entre Chokhmah et Binah. Tout le monde connaît la différence entre Chokhmah et Binah. On va le rappeler rapidement. Quand, par exemple, on réfléchit à quelque chose et qu'on ne comprend pas, on a une sensation d'obscurité. Et puis, on se fatigue. On se fatigue. Un moment, on se dit ça, j'ai compris. Qu'est-ce que c'est ça, j'ai compris ? On a une sensation de clarté qui a jaillit dans l'esprit. Et dans cette clarté, on sent qu'il y a de quoi expliquer tout. Mais, on n'est pas capable d'expliquer au moment où on a cette clarté. Si quelqu'un me dit ça, j'ai compris, alors dis-moi. Je vais dire, attends, Samine, je ne suis pas capable de te le dire maintenant. Laisse-moi Samine. Une fois qu'on a eu cette clarté initiale, on est obligé de se reconcentrer une deuxième fois et analyser. Analyser, ça veut dire quoi ? Prendre cet éclair initial qu'on a eu. Commencer à décortiquer, à fractionner en morceaux et là, et à mettre les idées au clair. Premièrement, à structurer. Premièrement, deuxièmement, troisièmement, là on est capable de structurer. Là on est capable d'expliquer à l'autre. D'accord ? C'est exactement la même différence qu'il y a, je vais dire plusieurs fois, c'est la même différence que voir et entendre. quand vous voyez un tableau par exemple, vous voyez quoi ? L'image globale. D'accord ? Vous ne voyez pas les détails. Quand vous voyez un tableau a priori, vous voyez tout dans sa globalité. Après, si vous commencez à réfléchir et à vous approfondir, là vous commencez à analyser les détails et là vous pouvez l'écrire. Si par exemple vous voyez un tableau une fois, vous avez vu tout le tableau, on vous dit écris-moi le tableau. Je vais dire deux minutes, je ne peux pas comme ça. Pourquoi ? Parce que vous n'avez vu la globalité du tableau. Vous n'avez pas vu les détails. Vous avez vu une personne, tu l'as vue, on va te demander quelle était la couleur de ses yeux. Je ne sais pas, je ne fais pas attention. Mais comment ? Mais tu l'as vue, pourquoi tu n'as pas vu la... Je n'ai pas vu. On te dit qu'il était habillé comment ? Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu, il était devant moi mais parce que je n'ai pas regardé les détails. J'ai vu que j'ai parlé à cette personne globalement. Je n'ai pas vu la couleur de ses yeux, comment il était habillé. D'accord ? Donc, il y a l'image globale. Ça, c'est... Quand ? Un texte ? Je crois que... Après, donc, le moment de Chochman, est-ce que... Donc, je dis que Chochman, c'est comme voir le tableau. Après, il y a le moment où je décris le tableau. Pour décrire le tableau, qu'est-ce que je suis obligé de faire ? Je le casse en petits morceaux et je l'écris morceau par morceau, détail par détail. D'accord ? Donc, quelle différence il y a entre Chochman et Bina dans cet exemple-là ? Bina, la compréhension, elle est composée de détails parce que quand vous structurez un raisonnement, il y a... Quand vous expliquez un raisonnement à quelqu'un, comment vous faites ? Il y a un petit point, puis ça, un deuxième point, et encore une idée, une troisième idée, le tout s'articule. Donc, c'est composé de plusieurs morceaux. Donc, Bina est composé de pratines. Même si c'est un seul raisonnement, mais c'est un... Dans le raisonnement, il y a plusieurs parties, il y a plusieurs Hanakim. D'accord ? L'éclair de Chochman, est-ce qu'il est composé de pratines ? Quand vous avez l'éclair qui jaillit, il dit, ça y est, j'ai trouvé. Au moment où on a l'éclair qui jaillit, est-ce que l'éclair est composé de pratines ? Non. Non. Mais est-ce qu'il est source de pratines ? Il est source. Pourquoi il est source de pratines ? Parce qu'il regarde. Quand après, Torah Bina, d'accord ? Plus la Nekouda de Chochman, elle était riche, plus il y aura des détails après. C'est-à-dire, Chochman n'est pas composé de pratines. Mais, plus la Nekouda de Chochman, elle est riche, plus dans les pratines, qui vont sortir, dans tous les détails, dans toutes les particules du raisonnement, on va sentir la richesse. C'est-à-dire qu'à la fin, Chochman n'est pas composé de pratines, mais il est m'accord, les pratines, dans le sens que, dans les pratines, ça va s'exprimer. Je prends un autre détail maintenant. La vie. On va prendre l'exemple qu'on avait parlé au départ. Être vivant. On avait déjà dit plusieurs fois, quand quelqu'un est vivant, alors ça implique qu'il voit, et qu'il entend, et qu'il marche, et qu'il sent, et qu'il parle, et qu'il réfléchit, et qu'il communique. Mais est-ce que je peux dire, la vie, tu sais qu'est-ce que c'est que la vie ? C'est parler, plus entendre, plus bouger, est-ce que je peux dire que c'est la somme de tout ça, la vie ? Non. La vie, c'est une mekouda très riche, c'est quelque chose de très très fort. On a du mal à expliquer ce que c'est, d'accord ? C'est quelque chose de très très fort. Quand il y a la vie, il y a tout ça. Maintenant, je peux dire, est-ce que la vie, elle s'exprime là-dedans ? Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi pas du tout ? Parce que la vie, c'est tellement fort, tellement riche, ça ne s'exprime pas dans le fait de voir ni dans le fait d'entendre, c'est beaucoup plus haut que ça. Quand tu es vivant, tu vois et t'entends et tu parles et tu réfléchis. Mais dire que la vie, elle s'exprime là-dedans, pas du tout. C'est tellement riche et c'est tellement fort la vie, ça ne s'exprime même pas dans ces choses-là. Mais de elle découlent ces choses-là. Ça va ? Donc finalement, on a trois niveaux ici. Il y a un niveau, c'est une unité qui contient des pratiques. Et un deuxième niveau, c'est une unité qui ne contient pas de pratiques, mais qui est source de pratiques. Quelle est-ce que c'est source de pratiques ? Ça veut dire que de lui, vont plus tard sortir des pratiques. Ce n'est pas juste que ça va sortir. C'est que lui va s'exprimer dans les pratiques. La richesse de la Nekouda, la richesse du point, va s'exprimer dans les détails. Comme dans notre Hohman, la richesse de Hohman va s'exprimer dans les détails de Binah. Par contre, par contre, la vie, c'est une niveau-là tellement riche que elle sort plein de détails. Mais ni je peux la résumer au détail et ni je peux dire qu'elle s'exprime dans ces détails-là. C'est beaucoup plus haut que ça. D'accord ? Il va dire la même chose. Mais il va dire ça. De Yéchida, ça va sortir Nefeshroach, Nechamachaya. De Yéchida peut sortir la soumission et les sentiments et la compréhension et la volonté. J'ai raté un train. Pourquoi elle ne s'exprime pas dans ces détails, la vie ? Parce que c'est beaucoup trop haut. C'est beaucoup plus haut que ça. On peut avoir des similitudes de la vie par rapport aux choses qui se passent au problème. La vitalité, c'est quoi ? C'est de voir quelqu'un de sang, bouger, réfléchir. Beaucoup plus que ça. La vie, c'est beaucoup plus que ça. Que la vie ! Ça s'exprime là-dedans, dans plein de choses. Est-ce que je veux dire que la richesse de la vie s'exprime dans le fait de voir et d'entendre et de parler ? Non, mais ça s'exprime aussi là-dedans. À partir de là, il y a une étincelle de ce que ça procure. Une étincelle. Mais je pourrais dire que le lien de la vie s'exprime là-dedans. Ça serait très rétractif. Pas tout le monde. OK, donc un petit rayon. On est là, ça, d'accord. Mais la vie, elle-même, est-ce que je peux dire que la vie, elle s'exprime là-dedans ? Non. La vie, c'est qu'elle est tellement riche, c'est au-delà de ça. De elle sort cela. Le fait que tu dises un petit rayon, pour toi, ça ne s'appelle pas s'exprimer. Non. Que le lien s'exprime, c'est beaucoup plus que ça. Quand je prends par exemple la richesse de Fokhmah, je dis, la richesse de Fokhmah, quand Dieu exprime sa présence par rapport à ses créations, ses créatures ou des choses qui se passent, c'est pas un dévoilement de la cas de Jomelopo ? D'une certaine cas, mais c'est pas dans l'essence. Alors, il y a c'est l'essence de la vie. Mais écoute, c'est l'essence de la vie. Que l'essence de la vie s'exprime là-dedans ? Non. De là, on va sortir tout ça. On est d'accord. Donc finalement, trois niveaux, ça va ? Donc, je répète, il y a un niveau qui contient des détails. Bina, par exemple. Il y a un niveau qui ne contient pas de détails mais qui est source de détails et qui va s'exprimer dans les détails. Il y a un autre niveau, il est tellement haut qu'il ne s'exprime pas dans les détails. Mais de lui, ils vont sortir les détails. Ça, c'est pas gênant. Comme Akkadosh Baru va sortir un monde entier. Mais dire qu'Akkadosh Baru s'exprime dans le monde, Ça va ? Attends, là, quand tu parles de la vie, c'est un machin que je vais te donner. C'est pas plus facile. Parce que là, dans Fokkma, tu parles de Fokkma en relation avec Bina parce qu'il y a plus de Fokkma qui ne rentre pas là-dedans. Ça n'a aucune réponse. Et là, Fokkma n'a pas de détails. Quand tu parles de la vie, dans ton exemple, tu parles de la vie au sens où même, par exemple, les pierres, les murs sont vivants ? Non, je parle de la vie d'un homme. D'accord. D'une créature qui est vivante au sens... Littéral. Oui, c'est pas la fin. C'est pas la fin. Donc, finalement, ce à quoi l'on vit va arriver à dire, c'est de dire la chose suivante. Que de Yerhida Donc, ça, c'est la question qui demande. Parce qu'on avait dit que Yerhida, c'est le Marami Yadar Pratik. C'est au-delà de ça. Il y a demandé une question. Mais voilà que de Yerhida sort nefeshwak nechama yachaya. On avait dit, c'est vrai que de Yerhida sort ces pratiques-là. Et ça vient de l'humain. En aucun cas, Yerhida ne s'exprime dans ces choses-là. Rien dans les mots. Qui Yerhida amore al-ardut pshuta amushlelech eizih chayhut la pratique. Yerhida, c'est l'idée d'une unité toute sainte qui est complètement déconnectée de tout pratique. Gami Yedar Makam la pratique qui n'est même pas source de pratique. comme c'est connu, la différence qu'il y a entre Echad et Yerhida. Echad c'est un, mais c'est un qui est source de pratique. Alors que Yerhida ce n'est pas source de pratique. Yalasi Yerhida. Kim shi nekuda c'est la neshama mais c'est l'essence de la neshama. Et là seulement shi mena ni mido de l'Ukh de l'Ukh provient, de l'Ukh découles les quatre niveaux qui sont nef, et c'est quoi ? Le niveau de l'Echida, c'est quoi ? C'est le point central, c'est le point de l'essence, de la vie de la personne. Il en va de même pour la vitalité de tout l'enchaînement des mondes. On va expliquer maintenant que qu'est-ce que c'est que dans l'enchaînement des mondes, tout l'enchaînement des mondes que Dieu a créé. Il y a aussi le niveau de l'Echida, de tout l'enchaînement des mondes, c'est le niveau de l'Echida. Le point de la vitalité de tout l'Echida, qui n'a pas de forme, c'est-à-dire qui est complètement infini. Comme l'Echida. De ce point-là, vont découler de là tous les détails, tous les avantages, tous les niveaux particuliers. Le niveau de l'Echida, ça va découler. mais là on parle de quoi ? on parle du niveau de parce que l'essence de la vitalité c'est quelque chose qui est infini et quand on dit qu'il y a quelque chose d'infini pas simplement dans le sens c'est éternel c'est-à-dire qu'il n'est pas pris par les variations du temps parce qu'il y a un clal, une règle qui nous dit qu'une essence c'est quelque chose qui ne varie pas je souhaite la parenthèse de minutes on va passer la page d'après c'est la page d'après c'est la page numéro 5 il n'y a pas de numéro 3 on va la repouter c'est la délète en fait c'est la délète de la numéro 3 alors marquez 4 sur la page d'avant et là c'est marqué 8 donc c'est bon il faut que je me retrouve après ça c'est bon merci quand tu parles ici quand tu parles de Yechida de la Neshama on ne parle pas du Nitsutsu brillant on parle de Nitsutsu bourré parce que Yechida dans Neshama c'est une créature on parle du Nitsutsu bourré dans le sang d'Ethi c'est pas sûr ? je préfère me parler très clairement c'est pas agréable ça mais il s'agit d'infini aussi en qualité c'est à dire c'est pour ça que quand on va se dévoiler dans le 7 de Rish Tal Shulu dans l'enchaînement des mondes au niveau de Yechida on vivra avec une autre sens de vitalité une vitalité qui vient de l'essence on sera au sommet de la perfection c'est comme ça ça donne une vitalité infinie non, vivre une vitalité infinie ça veut dire quoi ? on va vivre éternellement mais c'est pas que ça parce que ça aussi ça aussi mais c'est pas que ça quand on dit c'est infini c'est infini parce que quand tu dis éternellement ça veut dire que c'est infini dans le temps d'accord mais là on veut dire infinie même en qualité je dis pas infini en qualité le fait comme on l'a dit tout à l'heure le fait de dire à propos de quelque chose c'est ça c'est une limite quand tu dis c'est de l'intellect c'est de l'intellect c'est pas des sentiments quand tu dis c'est des sentiments c'est limité puisque c'est des sentiments c'est pas de l'intellect donc ça aussi c'est une limite on te dit qui est complètement infini mais infini dans tous les sens ça prend un infini dans le temps et c'est une autre sorte de vie on n'a pas d'idée de ce que ça peut représenter mais c'est une c'est un qui est complètement imité mais dans tout pas simplement dans le temps mais qualitativement on ne peut pas dire c'est ça ou c'est ça ou c'est ça c'est tout c'est ça qui va briller dans le monde quand ma chambre va se dévoiler d'accord alors on reprend la note on a saut la parenthèse qu'on avait sautée donc regardez la page d'avant ça c'est aussi une des raisons pour lesquelles dans le futur il y aura une vie éternelle étant donné que dans le monde on ne reçoit qu'un certain dévoilement de la vitalité alors pour ça la mort existe parce que dans un dévoilement quelque chose qui s'étale il peut y avoir un changement il peut y avoir une interruption en fait il peut y aller ça s'arrête par contre quand ma chambre viendra et qu'on aura le etsem l'essence même de la vitalité qui va briller le etsem c'est quelque chose d'invariable qui est infini dans cette passage c'est vrai que l'essence c'est invariable ça viendra c'est vrai les dévignes de Thomas et Tara vont disparaître alors dans la Torah de la Torah de la Mashiach dommage parce qu'il va en l'échelémoute qui va manquer c'est pas ma chloquette ça c'est ma chloquette ça quand même on pense que l'amour elle existera toujours on dit alors où est-ce qu'on va arriver on va arriver de la même façon je le dis un peu par avance mais on a un tout petit peu compris qu'est-ce que c'est que l'inniade de Masha on a compris ces démos ça nous indique que c'est le dévoilement de Yerida de chaque juif et de tout le sel et de tout l'enchaînement des mondes ça c'est une vitalité complètement infinie qui va se dévoiler donc ça sera une vie infinie mais dans tous les sens du terme pas simplement infinie dans le temps infinie dans tout alors il va expliquer qu'en réalité c'est tous ces quatre niveaux et ces cinq niveaux il y a la même chose dans la Torah dans la Torah il y a aussi nefesh roach nechama et chaya c'est quoi ? c'est les quatre parties de la Torah tchat remez drouche et sot après Yerida Yerida c'est quoi ? ça c'est chassidou comment est-ce que dans ce cas-là comment est-ce qu'on trouve des mianimes de chassidou dans Rachid parce que ils sont tellement élevés que comment est-ce qu'on trouve des mianimes dans Rachid qui sont ça 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 on va parler ça il n'y a pas des bouches il n'y a pas des bouches non il n'y a pas des bouches il n'y a pas des bouches comme on a dit précédemment misrara de la récompense de la récompense c'est de la conséquence du dévoilement de chassidou qui est la venue de Mashiach on peut comprendre ce que c'est chassidou alors de là tu peux comprendre que le dévoilement de chassidou qui amène ça c'est un mien similaire quand la chassidou tous les chassidou que la chassidou t'apporte à tous les niveaux on va sauter la parenthèse on va la reprendre après c'est juste pour pas s'embrouiller pour lire la phrase donc chassidou t'apporte je veux dire dans les crochets il y a deux parties dans le crochet il y a un mot et après il y a une parenthèse je vais dans le crochet mais en sautant la parenthèse et je vais la reprendre après d'accord tous les chassidou que la chassidou elle apporte pas la Torah dans la Torah dans le travail de l'homme dans le monde en général alors tous ces chassidou tous ces chassidou ce ne sont pas des chassidou qui interviennent chacun séparément dans leur côté dans leur coin qui im seulement chez chassidou ça amène une nouvelle vitalité ça amène une vitalité qui vient du niveau de l'échida et quand ce dévoilement de nouvelle vitalité descend dans le monde je souhaite le crochet encore une fois tous les yannins du monde ont commencé à vivre d'une nouvelle vitalité une vitalité qui vient de l'essence regardez les mots et automatiquement automatiquement il y a des chassidou dans tout donc en résumé tous les chassidou dont on parle dans les différents livres qu'est-ce que chassidou t'apporte ça apporte ça ça apporte ça ça apporte ça alors tu peux pas dire qu'est-ce que chassidou j'apporte c'est ça plus ça plus ça c'est pas du tout ça c'est pas du tout ça chassidou c'est une écoute quand on dévoile les chassidou tous les pratiques sortent de là donc là aussi tous les chassidou que chassidou ne sont pas des chassidou qu'on peut dissocier les uns des autres et qui sont différents c'est pas ça et ça s'exprime même pas là-dedans c'est autre chose le dévoilement de chassidou c'est quoi c'est le dévoilement des chassidou quand il y a le dévoilement des chassidou mais là automatiquement il y a tous ces chassidou c'est quoi les chassidou on va les revoir il y a des chassidou dans la Torah et des chassidou dans le travail de l'homme et des chassidou dans le monde mais tout ça ça découle d'un seul point c'est très très fort ce que l'on explique dans cette chassidou c'est que finalement tous les chassidou ça découle d'une seule nekouda c'est le dévoilement des chassidou c'est une même façon d'apprendre quand quelqu'un brûle ses ongles alors ça veut dire qu'il y a un dévoilement des chassidou ce qui est intéressant c'est que l'exemple que le rabbi rapporte ici c'est le seul exemple qui est issu de la Marah c'est-à-dire quelque chose qui a été dévoilé il y a 2000 ans avant le redouche de la chassidou donc ça a eu une action rétroactive et chassidou il y en a bien avant que le bachim de la Guémara c'était juste une preuve il faut dire que qu'est-ce que c'est qu'un chassidou c'est quelqu'un qui me dit mais je crois te le dire il y a une source dans une Guémara c'est pas ça l'érida non bien sûr mais il rapporte d'Avka cet exemple-là ce nyan-là de penser au bien d'un juif même au détriment de ton propre bien c'est pas du tout évident du tout du tout mais aujourd'hui qui est-ce qui ferme le livre pour aller rapprocher des juifs à la Torah quand tu fermes ton livre à la Torah tu apprends moins qui est-ce qui fait ça c'est pas assez évident et quand tu parles avec eux ils montrent que c'est pas juste c'est pas mon problème que Dieu préserve tel rachat ou tel rachat qui ne fait pas les mites-fines qui ne m'est pas et moi pour ça je dois faire ma guémara pour aller lui mettre des vines tu parles tu peux voir que c'est pas du tout du tout évident quand il y a Yehida ça devient plus évident on a déjà la Yehida donc Mashahida il y a un niveau c'est un avant-goût de Yehida c'est pas Yehida ma Maj Yehida ma Maj c'est quand il y aura Magia c'est pour produire Machia c'est quelque part un peu plus haut est-ce que chez nous tu demandes est-ce que chez nous ça brille Yehida mais comment il y a rien c'est un briller que le jour il y aura Machia il y a une petite hara un petit dévoilement c'est en miniature mais c'est ça le Yehida et à la fin c'est sûr que quand il dit tu regardes tout différemment c'est pas que quand tu apprends tu apprends tel tridouche comme ça c'est une autre façon de regarder tout le judaïsme c'est une autre façon de regarder comme ça c'est ce qu'il dit c'est une nouvelle vitalité c'est pas un détail qui change c'est tout qui change c'est une façon de regarder ce qui va provoquer Machiaf quand on se provoque c'est quelque part c'est le peuple juif qui a été dû à donner ça oui c'est le peuple juif je l'ai bien compris non mais je veux dire c'est cet enseignement de Hassidou qui est révélé qui va amener Machiaf quelque part il est un peu plus haut c'est celui qui va l'amener donc on va on a la l'échida avant en fait que cette l'échida soit reconnue c'est vrai qu'on va avoir Shabbat donc toutes les plats Shabbat alors on va reprendre un milieu on avait dit l'échidouche de K'chassou de la porte donc d'abord on avait dit de Khidoshim de la Torah par exemple de Khidoshim dans la Torah alors qu'est-ce que veut dire de Khidoshim dans la Torah c'est très facile c'est que quand on apprend Hassidou on voit que ça parle de nouveaux sujets dans la Torah des sujets complètement inconnus c'est un vrai chidouche quand on étudie de Hassidou avant tout il y a des des Khidoshim dans la Torah c'est une partie de la Torah qui parle de sujets nouveaux d'accord on puis rajoute Kolel y compris en même temps mais c'est pas ça le hymne en passage ça amène le Sode Beguilou ça dévoile le Sode c'est en passage c'est pas ça la Mekudad de Hassidou vous êtes capable en bas ça dévoilait en bas en passant en passant Kolel y compris c'est un fricouche dans la Torah il y a un des des Khidoshim dans la Torah c'est que le Sode devient Beguilou que le Sode devient dévoilé mais c'est un des Khidoshim de Hassidou c'est pas ça c'est pas ça la Mekudad de Hassidou d'accord c'est pas le Mekudad dans le travail de l'homme par exemple le fait de se comporter le fait de se comporter des choses qui sont pas obligatoires et comme on avait dit même si c'est au détriment de ton bien pour aider à l'autre qu'on avait vu ou alors le fait de changer complètement la nature de Midot qu'on avait dit ça c'est un fric de Jukavodata ou alors un changement dans l'ensemble du monde c'est quoi un changement dans l'ensemble du monde que le monde sort de son évanouissement on avait vu avant qu'avant le Baal Shem Tov le monde était évanoui ce qui est marqué dans un sir et que le Baal Shem Tov va commencer à sortir le monde de son évanouissement pour ça il s'appelait Israël c'est le monde juif mais c'est aussi le monde en général pourquoi ? parce que qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est évanoui ? quand quelqu'un est évanoui c'est marqué que la chayoute qui brille dans le corps elle remonte dans sa souris pour ça il est mal mais inconscient qu'est-ce qu'il faut faire pour le réveiller ou on appelle ou alors on fait sortir des ans on fait sentir on fait sentir des odeurs très fortes des odeurs piquantes des choses comme ça quel est le lien ? le lien c'est que ça touche un niveau de la Nechama qui est plus haut et que pour faire sortir quelqu'un d'un évanouissement on a besoin de faire briller en lui un niveau de Nechama plus haut et c'est à la Nikouda quand on fait briller Yerida dans le monde ça réveille le monde de son évanouissement et quand on apprend le sol c'est dérivé pour ce qui est fait le sol ce qui est fait la Kabbalah qu'est-ce que Hassidou tu lui apportes tout celui qui est un expert tu as créé tout à fait une autre conférence en dessous c'est pas le lien de Sode encore une fois si on regarde les sujets dont on parle en face de la Sode dans la Kabbalah quelle est son implication dans ce qui est après le Sode par-dessus la Kabbalah qu'est-ce que le raconte ? ça change il va donner un exemple c'est quel niveau Sode ? qu'est-ce que le raconte ? non mais il est quel niveau qu'on a dit les chambres ? c'est réel c'est Olamat les crottes à guérim sont évanouines le niveau des Yerida dans un homme il n'est pas évanoui il est bélène il est bélène il n'est pas en galop il n'est pas en galop à part c'est pas comme ça qui aime seulement c'est une nouvelle vitalité c'est un niveau de vitalité qui vient de Yerida et quand cette nouvelle vitalité qui vient de Chassoud elle descend dans le monde entre parenthèses la Chassoud globale générale par le Baal le Shem Tov et le Magu après Torah Chassoud Rabat après plus particulièrement Chassoud Rabat à l'aider Neshama Khadasha par une nouvelle Neshama parce que le Blasir il était un jour du Tête-Gislev l'histoire qui était une Neshama Khadasha c'est on se marquait dans les Sifris Kabbalah que les les Neshama qui reviennent à Nosso-Ko ce sont déjà des Neshama qui sont déjà descendus dans le monde ce ne sont pas des Neshama qui sont déjà descendus et on redescend parce qu'elles n'ont pas complètement terminé leur travail on est pratiquement tous des Gilgolibs on est tous des gens qui ont déjà eu des vies antérieures parce qu'il neshama Khadasha c'était Neshama Khadasha d'où on sait ça on le sait du Baal Shem Tov parce qu'on sait que juste l'année où on le sait c'était juste Rosh Hashanah d'avant tous les amis d'une plus les élèves ont dit sur le Baal Shem Tov qu'il était très très joyeux c'est qu'il y a des pilotes on ne va pas tous les détails mais le rendu précédent raconte à quel point le Baal Shem Tov dans sa façon de cri Rosh Hashanah c'était tout à fait différent tous les élèves ont senti qu'il y a quelque chose qui se passe mais personne ne savait quoi et après plus tard il a dit qu'il y a une Neshama Khadasha une nouvelle Neshama qui va descendre dans le monde une Neshama qui n'est jamais descendue et qui a pour mission pour dévoiler la partie profonde de la Torah ça c'était le 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 à ce moment-là toutes les choses du monde ont commencé de vivre qui vient de l'essence et automatiquement sont sortis de là plein de plusieurs les 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 prenez la note 40 on avait dit que un des fridoshim dans la Torah c'est des fridoshim en soi ça nous déparole de nouveaux sujets c'est seulement quand par rapport à l'enchaînement des mondes il y a cette limite là mais par rapport à l'essence même de la Torah qui est le niveau du khidat de la Torah et une khiluk ben khenekasot je ne sais pas nishara al-khalakim ve gamasot yachwaliyot le giluk qu'est-ce qu'on appelle c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que dans chaque chose il y a un certain cède, il y a un certain ordre dans le monde ça va donner par exemple la nature chaque chose a sa place, chaque chose a ses règles dans la Torah ça va donner il y a un certain extrait dans la Torah il y a le pshat, le sang simple avec ses règles il y a le remez, les allusions avec ses règles il y a le drouche avec ses règles il y a le sod avec ses règles une des règles du sod c'est que c'est quelque chose de caché quand brille le niveau qui est le malam ishtar shaluk quand brille le niveau qui transcende l'enchaînement ça fait quoi ? ça fait que toutes les règles sont annulées je prends un exemple très simple dans le monde tu as fixé par exemple dans le monde qu'il y a des règles, il y a la nature quand brille un dévoilement de Dieu qui transcende le monde ça fait quoi ? ça fait un S qu'est-ce que c'est un S ? il n'y a plus de règles les choses sont complètement au-delà des règles et bien de la même façon quand est-ce qu'il y a cette règle là ? que le sod c'est quelque chose de caché ? c'est tant qu'on est au niveau de ses ristals shaluk chez la Torah mais quand on fait briller le niveau de etsen l'essence de la Torah le sod devient dégaleux aussi, il n'y a pas de problème Fracidou fait briller Fracidou fait que le sod devient dégaleux mais c'est pas ça la lien de Fracidou c'est une conséquence de Fracidou et c'est pas ça la lien de Fracidou il y a de plus en plus de vie qui portent la quipa dans la queue de façon complètement dévolée on en voit dans Paris de plus en plus partout c'est le dévoilement les gens commencent à sortir avec leur quipa c'est un dévoilement pas seulement ils pourraient mettre une casquette ils pourraient mettre n'importe quoi les gens et la Voda quand même c'est le travail du Rami il y a plusieurs choses du Rami a changé dans le temps quand quelqu'un ça lui arrivait à la maison que Dieu préserve un cambriolage que Dieu préserve quel était le réflexe il faut vérifier quelle qualité de serrure on a mis très simple vérifier les porcs c'est bon on a envie de te dire il faut vérifier les mésodes on a jamais entendu des trucs pareils quel rapport le Rami a fait en sorte ça c'est le lien déjà c'est le lien de Yerida c'est-à-dire que le parce qu'on va en parler après le lien de Yerida il pénètre partout même dans la matière aussi c'est-à-la fin il te montre que même les mythes que ta vie matérielle dépend des mythes on a jamais entendu des choses comme ça avant le Rami on est malade vous avez fait des tuiles les autres j'ai jamais entendu des choses par là jamais il a changé quand même des choses dans le monde il y a un cache on va en parler après que ça pénètre dans le monde on va voir après on peut continuer la maine à lui la razine de razine Et c'est les secrets des secrets. On sait que dans l'eau, dans la Torah, il y a trois niveaux. La Torah est comparée à de l'eau, la Torah est comparée à du vin, et la Torah est comparée à de l'huile. Alors on explique dans les livres que l'eau, c'est la partie désolée de la Torah, le vin, c'est le secret de la Torah. Quand le vin rentre, le secret de la Torah, et l'huile, c'est les secrets des secrets. Ça s'exprime par le fait que l'huile flotte au-dessus de tous les liquides. D'un côté, l'huile, c'est le point d'essence. Quand on prend toutes les graines, toutes les milliers, qu'est-ce qu'on fait ? On doit les prester complètement, c'est qu'on fait sortir quelque chose qui est très très profond à l'intérieur. Oumizé Moukhar. Je ne sens pas de l'huile de l'eau. Je ne sens pas de l'eau, je ne comprends pas une olive. J'ai compris, mais tu as dit, c'est de toutes les choses par rapport à l'eau. Dans les fruits, je parle d'un ami qui est dans les fruits qui font des... D'accord, on sort de huile. De huile de noix, de noisette. J'ai compris, il y a des huiles de noisette. Oumizé Moukhar, Shemitsa d'Aksmo. Moukhar, Shemitsa d'Aksmo. D'un côté, l'huile, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Ki beyimaita me shayhut ledava, frati, parce que si elle avait une connexion avec un certain débat, Loaya yakholyod ne kouda tatkanti. Shemitsa d'Aksmo. Si vous voulez bien me numéroter cette feuille quand vous la recevez, si elle sera la combien ? La 6, marquer 6, la 6, si vous voulez bien. Marquer 6 dessus pour faire ce que vous trouvez. Vous l'avez ? Merci. 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 c'est grâce et me faire friable le coulo. Il y a plein d'alakot là-dedans, c'est des c'est magnifique, c'est dans le choc en amour. Qu'est-ce qu'on voit de là ? D'un côté lui, c'est quelque chose qui est à part, mais qui n'est pas miscible, mais de l'autre côté, ça rentre dans tout. Il y a la même chose aussi. Il y a un autre racidote, d'un côté, c'est le Hetzem qui n'a rien à voir avec le reste, mais de l'autre côté, ça rentre dans tout. Je me demandais d'ailleurs comment ça se fait que dans Rachid on retrouve une sœdote, ça rentre dans tout. Ce n'est pas seulement des sœdotes, mais de la racidote non-mâche. La question est sur Rachid. C'est une chose. On peut se dire que Rachid a étudié la Kabbalah, ça ne pose aucun problème. Mais après qu'on arrive, le rabbin arrive à sortir. Je ne sais même pas si on est obligé de dire que Rachid a pensé à tout ça. Mais il avait du problème. C'est pas un problème. Oui, c'est très possible. Je ne sais pas, peut-être vous, c'est non. Ça ne change rien. Même si on veut dire qu'il y a pas pensé, comme il avait Rua HaKodesh, c'est possible qu'inconsciemment il a écrit des sœdotes qui sont tout à fait vraies, sans qu'il le sache lui-même. Je ne sais même pas s'il sache de lui-même. Peut-être oui, peut-être oui. Mais le fait est que le Hanyan est dedans. Oui. C'est pour ça que la Hanyan est comparée à lui, qui parce que dans elle aussi, on a ces deux points-là. D'un côté, elle est à part, elle ne se mélange pas. C'est C'est quelque chose qu'on a dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est déconnecté de pratiques, qui n'est même pas source de pratiques. Mais de l'autre côté, ça pénètre chaque chose. Quand il pénètre, ça rentre à l'intérieur ou ça reste toujours à la surface ? Ça rentre à l'intérieur. Il faut continuer. La vitalité que la Hanyan fait rentrer dans toutes les choses du monde, c'est-à-dire dans le petit monde qui est l'homme, que plutôt bien dans l'homme en général. Cette nouvelle vitalité que la Hanyan fait rentrer dans le monde, elle découle d'abord de la vitalité que la Hanyan fait rentrer dans la Torah. La première chose, puisque la Torah, c'est la source de tout, la Hanyan fait rentrer une certaine vitalité dans la Torah. Et de là, ça va donner une vitalité au monde entier. Et toutes ces nouveautés qu'il y aura dans le monde par Chassidut, ça passe d'abord par la Torah. Dans la Torah, il y a quatre parties. Le sens simple, les allusions, les midrashim et le secret. La Chassidut fait rentrer de la vitalité dans chacune des parties de la Torah. Ça veut dire, en plus du fait que dans la Chassidut, on retrouve des explications sur les quatre parties de la Torah. Et ça aussi, ça écarte la Chassidut, l'idée que Chassidut vient pour expliquer le secret. Ce n'est pas ça du tout, la Hanyan. La Torah, elle vient à Chassidut. Premièrement, elle explique toutes les parties de la Torah. Elle peut expliquer une Gemara, comme elle peut expliquer un midrash, elle peut expliquer aussi un passage de Kabbalah. Mais ce n'est pas une vulgarisation de la Kabbalah, ce n'est pas ça du tout, la Hanyan. Alors, on écarte l'idée de dire que la Chassidut, le but de la Chassidut, c'est d'expliquer que Kabbalah, ce n'est pas du tout ça, la Hanyan. En plus de ça, la Chassidut fait rentrer une nouvelle vitalité dans chaque chose. C'est-à-dire, à part le fait que la Chassidut, elle explique certains passages, elle peut expliquer une Gemara, elle peut expliquer un midrash, elle peut expliquer un passage de Kabbalah. En plus de ça, elle fait rentrer de la vitalité dans le Pshat, dans le Remes, dans le Grouche, dans le Sot. Et à la fin, elle arrive à prendre un exemple. La suite, la séfa, ça va être, on va prendre un exemple. De la vitalité. Oui. Je fais un rapport entre la vitalité et les mots d'un Torah. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On lui dit, et cette vitalité que la Chassidut fait rentrer dans chaque partie de la Torah, ça rajoute dans la clarté et dans la compréhension. Et que comme la Chassidut, ça donne une nouvelle vitalité dans chaque partie de la Torah, les parties de la Torah deviennent plus lumineuses et plus claires. On va voir, il va donner des exemples. Il va donner un exemple. Ce n'est pas juste des paroles en l'air qu'il dit, ça on va voir. Dug Malazé, ben Niblez, attendez, voilà. Il dit un exemple de cette idée-là. Avant de donner un exemple, là c'est pour illustrer ce qu'il vient de dire. Ko l'avodot yama kipurinam tche rotelabo. On nous dit que toutes les avodotes du Kohen Gadol ne sont valables que si c'est le Kohen Gadol, le grand prêtre qui les a faites. Le jour de Kipo. Le jour de Kipo. Le jour de Kipo, il y a des avodotes spécifiques. De la même façon que la Ketoucha de Yom Kipour. Elle agit sur les avodotes spécifiques de ce jour-là. car il y a des avodotes spécifiques. Dans Yom Kipo, il y a des avodotes spécifiques. Des avodotes spéciales que l'on ne fait que le jour de Kipo dans le temple. Et ces avodotes-là, des sacrifices spéciaux, c'était le Kohen Gadol qui pouvait les faire et que lui était habilité à le faire. Après, il y avait des korbanotes qui se faisaient tout le temps, comme par exemple le korban Atamid, ce qu'on appelle le korban éternel. Le korban éternel, c'était un sacrifice qu'on faisait tous les matins et tous les soirs, tous les jours de l'année. Dans l'année, qui est-ce qui devait faire ce korban-là ? Un koin normal, ce n'est pas où j'y sois le koin Gadol. Donc le jour de Kipo, il s'était caché un peu par le koin Gadol. Ah bon ? Bien sûr. Ah je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Il y a même un tour, même pour moi, t'as des chines, un tour. L'idée qu'il veut expliquer, c'est que finalement, la Ketusha de Yom Kippour, qu'est-ce qu'elle fait ? J'aurais pu croire que la Ketusha de Yom Kippour, elle va agir sur quoi ? Sur les points spécifiques de Yom Kippour. On lui dit non. Tu vois que la Ketusha de Kippour, elle agit même sur les choses qui sont Kippour auraient été là aussi. Le Koron Atamide, il aurait été là aussi. De la même façon aussi. Je dis que Ketusha de Ketusha rajoute la clarté, de la vitalité. Même ces parties-là, qu'ils étaient là aussi avant, et que sans Ketusha aussi, ils auraient été là. Et quand ça arrive, Yom Kippour aussi vient de Yifida. Quand ça arrive, les liens de Ketusha, même ces Nyanimla qui auraient été là sans Ketusha aussi, ils deviennent avec un niveau plus fort. Est-ce que c'est un petit peu comme vous m'avez pris un exemple avant Rosh Hashanah ? À propos de la création du monde et de l'arrivée d'Adam Arishan, on avait dit que le monde a atteint un niveau de Shlemut quand Adam Arishan a été créé le sixième jour. Et on avait dit que ce n'est pas du tout comme sur une surface sur laquelle on met de la peinture, il y a le mur et il y a la surface, c'est deux choses. Mais le monde, il a été vraiment complet quand Adam Arishan est arrivé. Est-ce que là, véritablement, la Torah, elle est complètement complétée une fois que la Chassidoute, elle est dévoilée ? Est-ce qu'il y a, quand on parle de Juhayut Radacha, est-ce qu'il y a une Shlemut qui arrive totalement, mais quelque chose qui était intrinsèque à la Torah elle-même ? Mais M. Wiser, dans l'exemple des trois lignes qui viennent traduire ici, je crois qu'il veut expliquer aussi qu'il y a un ridouche par le lien de Yachida qui se dévoile à Kippour. Il y a un ridouche, parce que c'est un ridouche que le Koningadoli s'occupe du tamide. Si tu veux, c'est comme par exemple, Kippour, le filet n'est là. C'est-à-dire que c'est un ridouche. On rajoute une filet spéciale pour Kippour. Ce qui veut dire, c'est que même les choses qui ne sont pas rajoutées, qui auraient été là, même s'ils auraient été là indépendamment, comme le Khorbanatami, ils sont d'un niveau supérieur. Parce que c'est le Boningadoli qui les fait. Ils ont un niveau supérieur, pour ça le Koningadoli doit les faire. Même les Arodotres et Gilot, elles sont d'un niveau supérieur le jour de Kippour. C'est la même chose aussi, Mitzatras, Sidoute, même les choses, même le nivelé, il est à un autre niveau. Pendant les jours de fête normal, il y a Mitzatras, tout ça, ça se pouvait être un code. Quand même les dioses fissaient les Arodotres. Il y a des petites heures, si on compare les 4 niveaux d'Echaman, il y a 5 niveaux d'Echaman, il n'y a pas de 2 niveaux. Le 5e, c'est Éfida. 4, c'est le 1er de l'autre. 4, c'est le 1er de l'autre.